Le jeu Tour de France 2021 Le jeu Tour de France 2021 L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et sans difficulté. Mais attention, la présence de vent risque de provoquer des bordures. Il faudra être attentif et ne pas se faire piéger, car c'est le genre d'étape où l'on peut perdre beaucoup de temps pour le général. Méfiez-vous du vent. Bonne étape. Méfions-nous du vent. En effet, on aura des étapes... Alors ça, c'est quoi ? Ça, c'est un circuit, ça ? Ça sent le circuit, oui, pour le final. Quimper-Saint-Golzac. Concarneau-Quimper. Ah oui, d'accord. C'est vraiment... Oui, bon, c'est la Bretagne, on le savait. Pont-Château. Ok, donc on est parti pour cette étape. Je dois avoir positionné un sprinter, je dirais, Bouddha... Non, Petit, Adrien Petit, en pique de forme. Avec mon puncher. Matheau-Trentine, Degenkolb et Bol sont les favoris identifiés. Donc, on va se retrouver... Il y a deux sprints quand même sur... Deux sprints intermédiaires sur ce genre d'épreuve. On va se retrouver dans l'étape. Ah, quoi que. Non, je suis en train de me dire... Regardons ensemble le début, ça peut être sympa, on accélérera au milieu. Parce que là, il va y avoir tout ce qui est gestion de l'équipe. Qu'on peut modifier en direct, via le tableau de bord de l'interface, ça c'est cool. Donc moi, j'ai un pique de forme. Car, qui va être notre leader sur ce... Avec son 76 en ballon. 74 en montagne, intéressant quand même. Howson... Ah oui, il est en pique de forme, c'est d'accord, c'est pour l'open tour qui ne sera pas en pique de forme. Donc, typiquement... Et puis on a Adrien Petit. Donc, je verrais bien partir Howson dans l'échappée, s'il peut le faire. J'ai oublié de donner... Ah si, regardez, il y a le leader pour le classement général. Ils mettent Howson aussi dedans. Ils ont leurs petites icônes là, il y a équipier. Quand elles te tireront avec le maillot jaune dedans, c'est... Pas de difficultés et des routes larges et rectilignes. Aucun doute que les équipes de sprinters feront tout pour maîtriser le scénario de cette étape. Par contre, comme on part de très loin et c'est dur de revenir là... Vous m'entendez peut-être tapoter comme dans un sprint en fait... Pour essayer de venir se replacer et pouvoir participer à l'échappée où ça a l'air de partir là. Les coureurs viennent de s'élancer et ça attaque déjà. Oh, ça a l'air de... Lui, il veut partir Scully, non ? Le profil ne promet pas une course animée. Hormis les deux sprints intermédiaires et un classement de la montagne de 4ème catégorie, la journée s'annonce relativement tranquille pour le peloton. Why not ? Attention, il ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Scully, il me semblait bien qu'il voulait venir. Oh, mais attends-nous, why not ? Quel gros débit. Regardez, il est à 2 mètres de nous et il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on revienne. Le bourrin. Le bourrin qu'il y a des œillères. Comment ils ont fait pour ne pas améliorer cette partie quand tu sens que tu as quelques compagnons d'échappée derrière et que tu profines un truc à 3 ? Je devrais rentrer si le rythme se calme. Ah, j'en ai marre là. Ah voilà, ça y est, il suffit d'accélérer le rythme pour que ça marche. Donc, Bouddha, tu protèges. Bouddha, tu protèges petit. Qu'est-ce que c'est que ce connerie ? Pourquoi petit, il est... Eh bien, il est où petit ? Il est là. Donc, on va donner des rôles. Ils sont où les rôles ? Voilà. Leader pour l'étape. Leader pour les points. Leader. Leader pour l'étape. Et toi, Car, tu es leader pour le général. On est à 15 km de l'arrivée. Et on dirait... Oh non ! Les maroudeurs ont réussi leur coup aujourd'hui. Avec plus de 2 minutes de retard, le peloton semble battu. Avec 15 km de l'arrivée, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il est complètement à la rue. Ah, le bug de commentaire. Hallucinant. Ah, ça roule. Ça roule derrière. Ça ne veut pas les laisser partir, j'ai l'impression. Ça n'a pas l'air d'être un bonjour pour lui. Il est en train de se faire lâcher. Et là, par contre, il les laisse partir. Là, il les laisse partir. T'hallucine. On peut peut-être changer notre fusil d'épaule, hein, avec Bouddha, qui pourrait essayer d'aller rejoindre devant les gars, là, de l'échapper, puisque ça n'y pourra plus. Voilà, Bouddha, il les laisse partir. Une minute pour l'échapper, c'est bien parti. Il ne veut pas laisser revenir Bouddha, ou quoi ? Pour viser le général, il ne faut pas faire d'efforts inutiles pendant les étapes de plaine, de manière à avoir le... D'accord, donc, pourquoi plus personne ne protège mon ami ? Car, voilà. Un maximum de ressources quand la montagne arrive. Comme ça, ça va nous permettre de se présenter au sprint intermédiaire avec... avec Thomas Bouddha. Il faut trouver un plan B, hein, quand ça ne marche pas avec... Les étapes de plaine, c'est pas là qu'il y a le plus de rebondissements. Avec le plan A, c'est-à-dire... Housson, qui était notre plan A pour la combativité. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie... Ah, ils y sont ou pas, là ? Il permet de faire la différence en fin de course. Ici, les étapes en ligne comportent deux sprint intermédiaires, avec à chaque fois 20 points pour celui qui passe la ligne en tête. R.V.T. R.V.T. Kays. Kays, c'est un... C'est un sprint inter, non ? Je crois que je l'avais l'année dernière. Dans un pro leader ou un truc comme ça. Un pro team. Pourquoi il n'a pas dit quelque chose ? Oh, il est parti ! Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Eh ben ouais, ici, il est bien... Il est bien sprint intermédiaire, le Kays. Le ravitaillement est imminent pour les hommes de tête. Lâchez rien ! Ouais, on va lui faire prendre son ravitaillement, d'ailleurs, au gars à Thomas Bouddha, qui s'est bien fait avoir, là. Enfin, c'est nous qui nous sommes fait avoir, par Kays, qui est peut-être meilleur sprint intermédiaire que nous, d'ailleurs. Je ne sais pas. En tout cas, on accélère, on va au deuxième. On ne voit pas le rôle qu'on leur a attribué. On est à 15 km de l'arrivée. Et on dirait bien que les baroudeurs ont réussi leur coup aujourd'hui. Ah, le bug. Ça fait... Ça fait deux fois qu'il nous fait ce bug, hein, de dire qu'on est à 15 km de l'arrivée, alors que ce n'est pas du tout le cas. Bon, et là, pourquoi il y a un... Ah, oui, il y a un classement en montagne. Non, pas longtemps après. Ah, bon, il est définitivement, il est trop fort pour nous, Kays. Et Arviti, même, il est chaud, hein. Il est chaud bouillant, le gars. Il est chaud bouillant. Ah, est-ce qu'on peut récupérer un petit peu de rouge ? Vous êtes à deux kilomètres du grimpeur. Je ne sais pas comment il faut se comporter. Attention, Alie, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Arviti, meilleur puncher, ouais. Ça ne m'étonne pas. Eh, Thomas, qui va manquer un petit peu de rouge, je pense, dans ce final. Est-ce que ce sera suffisant ? Oui, pour prendre l'olépeau en montagne. Ça vous apprendra. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. On va prendre son bleu maintenant, et puis on va se retrouver dans le final. Les 25 derniers kilomètres. Le peloton est maintenant pointé à une minute. Une minute, alors qu'on arrive dans une zone exposée au vent. Attention, les gars, on arrive sur une zone dégagée. Comme prévu au briefing, il y a du vent. Ah, comme prévu. Là, il faut peut-être faire gaffe. On voit ce vent, ouais, il est là. Il est là. Ah, il n'a plus rien, de toute façon. Thomas Bouddha, il va coincer, là, donc nous. Tant pis pour Thomas. On va prendre la main avec K. On est encore à 15 kilomètres de l'arrivée. Et bien que l'échappée fasse de la résistance, le sort de cette étape devrait se sceller par un sprint massif. Alors, il y a toujours du vent, c'est ça ? Il est de face ou pas ? Non, il n'y a pas de... Si, il y a des petites cassures, on dirait. J'étais en train de dire, il n'y a pas de cassures. Mais si. Allez, toi, tu prends ton ravito. D'ailleurs, peut-être qu'à tout le monde, on va demander de prendre son ravito. Tandis que Thomas Bouddha, ça y est, il est récupéré. Le premier a craqué, les autres, il sera 30 secondes. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Elle est compliquée, hein, ce final, quand même. Allez, tout le monde, prends son bleu. D'accord, on se ravitaille. Allez, les gars. Là, on est bien protégés. 84, mais on en perd encore des groupes de couruers, là. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Thomas Bouddha s'est fait lâcher, ouais, normal. Attention, nous, on ne peut pas se faire lâcher, là. Je prends la main avec mon ITER parce que j'ai un peu trop peur, là. Cavendish, Marc Cavendish. Avec Van Poppel, ouais, il y a des sprinters qui sont bien là, hein, la porte. Ça veut aller s'imposer. C'est un gars qui sort, là ? Ah non, R-VT, c'est qu'il n'en peut plus. Donc il ne restera plus que Keith, devant. À 25 secondes, encore, hein. À 8 kilomètres de l'arrivée. Il paraît trop peu pour envisager de gagner, mais bon. Alors, ça y est, les échappées ont été rattrapées. Comment va se comporter le peloton ? Pour savoir quand lancer ton sprint. Si tu démarres trop tôt, tu ne pourras pas poursuivre ton effort jusqu'à la ligne. Si tu démarres trop tard, tu n'auras pas le temps de les remonter. Et puis, ça se trouve, en plus, il y aura peut-être du vent. Donc, euh... Est-ce qu'il ne faudrait pas que je prenne la main ? Il y a le cousin qui va emmener pour Bonifacio. Non, on est bien protégé, là, par contre, on n'a plus Haussan. Ah, la porte qui vient de coincer. Regardez, il y en a un, des grappes au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Encore 5 kilomètres avant de connaître le nom du vainqueur du jour. Eh bien, vu la... Petit, il est bien petit, hein. Il est bien petit. Haussan, Haussan, tu protèges toujours. Car, voilà. Toi, tu te mets en mode... Suive les attaques. Et nous, on joue avec... Il est un peu loin, mais... On se dirige vers un sprint massif. Putain, on est obligé de faire un effort... ...de consommation de rouge. Ça m'énerve, ça. Il accélère. Saro, il est chez H2R ou quoi, maintenant ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il sent en costaud. Pluton groupé. Ça se calme ou pas, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? 61 coureurs. Florez, il est à l'arrière. Là où l'est, il est là. On n'a pas récupéré tout notre rouge. Bientôt la flamme rouge, justement. Ah, on va bientôt, peut-être, pouvoir récupérer notre rouge. Allez. Allez, mon petit, on est quoi ? On est 60 coureurs, là ? Putain, par contre, il y a trop de vent. Et on est devant, là. Ils sont où ? Ils sont où ? Personne ne veut prendre. Personne ne veut prendre le lead. Jacobsen. Oh, mais ils ne préviennent pas, là. Ah, les enfoirés, il n'y a personne qui voulait s'avancer, même à la flamme rouge, alors que, je ne sais pas si vous vous rappelez sur la vidéo précédente, du... comment ça s'appelle ? Des trois jours de Provence, je disais, mais c'est bizarre, ils partent 10 ans avant la flamme rouge. Là, ce n'était pas le cas. Ils me laissaient devant, là. Je suis obligé quasiment de m'arrêter pour y aller. Et puis là, ça y est, quand c'est parti, on n'a pas la même vitesse de réaction que eux. Donc, tout le monde s'enflamme, là. J'espère que mes leaders sont là, j'ai l'impression de les voir, hein. Unique jaune, là, qui seront dans le même temps. Ouais, c'est un G2R, là. C'est Saro, peut-être. Qui s'impose ? On fait peut-être un petit top 10, mais pas beaucoup mieux, c'est... Ah, c'est décevant, hein. Allez, en tout cas, première étape finie de cette Bredskup. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Enflodissez-le. Voici le vainqueur de l'étape du jour ! Il est en tête du classement. Il joue les tout premiers. Il va monter sur le podium. Il va monter sur le podium. Il est dans une forme étincelante. Et tu as un mec qui est maillot blanc. Meilleur jeune, le coureur, le jeune coureur de Delco. Alors là, par mot, les gars. Vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10, alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. On commence par de bons résultats. Il faut continuer comme ça. OK. Donc, Venturi, Nittany, Sender et Limpé, bon, tout ça, on a vu, nous, on fait neuvième. Pour le classement UCI, ça ne change pas grand-chose. On marque quelques points ou pas ? La méga, elle est où ? Plus 4 points. Bon, ce n'est pas grand-chose. Voilà, Back at Change, ils sont loin. Nul d'autre qu'ils vont vite remonter, ça va être chaud, tout ça. Ça va être chaud. C'est surtout, vu qu'il y a un coureur comme Mathieu Van Der Poel à Alpecin Phoenix, elle qui n'est qu'une continentale, elle arrive, elle déchire tout. BNB, ils sont super bien aussi. BNB Hotels, là. Hallucinant. Total, direct énergie, ils sont bien aussi. Bon, ouais, ça va être chaud, la troisième. Je crois qu'il faudrait faire 22e pour débloquer une seule course supplémentaire. Allez, c'est la course en circuit. Non, ce n'est pas encore la course en circuit. Si, c'est un circuit, ça. Non, qu'est-ce que je raconte ? Non, non. Allez, on joue cette étape, on se retrouve dedans pour accélérer un petit peu de rythme. Faites attention au contre. Alors, les échappés, on n'a jamais réussi à aller dedans, tout simplement. Donc, on prend la main avec notre leader, Carl, qui est protégé par Madère, le vainqueur des trois jours de Provence. Il y avait un sprint intermédiaire depuis... Ils ont été là. Il y a Cousin toujours devant. Oh, la route pavée, là. La côte pavée. Elle fait mal, hein. Oh non ! Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Ça va peut-être donner des envies de jeter le jeu à la poubelle à certains. Certains joueurs, hein. Ce que je comprendrais, regardez, on s'est fait toucher, on s'est fait bloquer, on s'est fait arrêter sur place. Et donc, cassure potentielle. Parce que, un coureur, la gestion des collisions, on touche un coureur, il nous arrête net. Là, c'est l'horreur absolue. Je croyais, je vous l'avais dit à tort, qu'ils avaient amélioré la gestion des collisions. Eh bien, c'est totalement faux. C'est toujours aussi exécrable et donc frustrant, car ça nous... Eh bien, ça nous pénalise totalement. Et tout ce qu'on peut mettre en place comme stratégie, comme souhait, comme gestion de l'effort, comme force en niveau gameplay... Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. Eh bien, ça peut ne plus marcher du tout à cause de ça. Quand on est en pleine gestion de l'effort et qu'on se fait renvoyer successivement par des coureurs que l'on touche 50 mètres derrière le groupe des favoris... Eh bien, ça peut tout foutre par terre, bien évidemment. Je ne comprends pas. Je pensais qu'ils avaient peut-être vu côté cyanide que la gestion des collisions était le point le plus noir du jeu. Et finalement, ça n'a pas été modifié. Alors, ouais, il aide avec nous, Madère. Madère, tu vas prendre... Tout le monde va prendre son ravito. Ousson, il peut nous aider. D'ailleurs, on va demander à quelqu'un comme... Comme Flores de venir mettre du sang. Ça marche. Viens relayer fort. Viens relayer fort, s'il te plaît. On n'est plus que 81. Allez les gars, on continue comme ça ! Avec encore deux répertoriés dans le final. Ils ne veulent pas venir là ? Si, voilà, mon coéquipier passe devant et fait l'effort. Ils ont tous pris le ravito. Mais pourquoi c'est toi qui protèges ? Attendez. Ousson, viens protéger ton leader. Toi, tu te mets aussi à 100 et tu prends ton ravito. Petit adri un petit. Ça marche. Le ravitaille. Le peloton est à 2 kilomètres du classement grimpeur. Il reste 12 bornes. 12 bornes, on est 106. Oui, c'est revenu un petit peu dans le peloton. Il essaye de sortir, attention. Il est Kézé qui essaye de sortir. Pourquoi pas. Ah, ils continuent leur effort devant. Il essaye de sortir du peloton. Matheotrentine également. Pour l'instant, c'est lui le maillot jaune virtuel. Attendez, on est en train de partir ou pas ? Qu'est-ce qu'ils disent là le peloton ? Non, ils sont là. Ils sont là. Donc, les autres, vous continuez. Awesome, tu viens nous protéger. Pourquoi il ne veut pas le faire ? C'est là qu'il faut gérer parce qu'il n'y a plus que 5 kilomètres. Qu'est-ce que je fous, moi ? De toute façon, ce n'est pas là que des énormes différentes auraient été faites. Quoi, 1 kilomètre ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Ah non, 5 kilomètres ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais ça ne semblait pas terrible. Allez, on prend notre bleu. Les gars, la côte finale fait 1 kilomètre. C'est une côte en deux temps, avec le pied qui est très très raide, mais avec les 400 derniers mètres qui sont presque plats. Oh, ben, on n'a pas besoin, là. Hop. On peut remonter un peu. On remet un petit peu de position aérodynamique. Il reste 2 kilomètres. Attention à ce virage. Oh là là. J'ai bien cru qu'ils allaient me faire chier, là. On n'est pas mal placé pour le moment. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. 1 kilomètre encore pour l'homme de terre. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Voilà, on est à bloc. La flamme rouge pour l'échapper. Elle ne devrait pas résister au peloton. Oh, comme c'est flou. Mais c'est n'importe quoi, comment c'est flou. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle, le général. Graphiquement, c'est complètement difficile à suivre. C'est hallucinant, quand même, ce qu'ils ont fait, là. Il ne me semble pas que c'était aussi flou qu'il y avait cette sensation de vitesse, là, comme ça, qui floutait le jeu. Je ne sais pas comment le dire autrement. Qui rend difficilement jouable. Franchement, je connaissais un petit peu le final, d'ailleurs. Ça me rappelait quelque chose. Et donc, la victoire d'équipe, d'étape. J'en suis très content. Là, il y avait encore... Ah, mais non, il n'y avait plus qu'un petit groupe. Ça, c'était déjà pas mal... Pas mal disloqué. Là, nous, on attame dans les virages. Le porteur du maillot blanc, là, qui a mal positionné son virage. Là, celui qui était devant un G2R, il coinçait un peu pendant que nous, on faisait notre effort. Il y a Michael Matthews, je crois, là, peut-être, non ? Je ne sais pas. En tout cas, là, on reprend un peu de ravito. Là, c'était dur. C'était tout flou. Et on arrive... Attendez. Dans le final, là, hop. On prend notre fin de ravito. Du coup, ouais, on avait fait quand même pas tout à fait d'écart, parce qu'il y en a deux, là, qui peuvent encore jouer. On prend la fin de notre ravito. Merde, pourquoi je fais ça ? Et là, on peut resprimter une nouvelle fois pour aller s'imposer. Elle fait plaisir, hein, parce que... On fait une victoire d'étape sur le... Sur les trois jours de Provence. Et puis, la MCT qui est récidive à la Bred's Cup. Une victoire d'étape. Mesdames et messieurs, accueillez-le chameleusement. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Car... Il est en tête du classement. Qui est aussi un Suisse. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Eh ben, les maillots jaunes. Il joue les tout premiers mots de cette année. Il va monter sur le podium. Pour eux, on peut dire que le tout se passe hyper. Écoutez, on est parti pour maillot jaune et maillot blanc. Un petit peu comme précédemment. Bravo, les gars. Félicitations à vous. J'espérais bien qu'on jouait les premiers rôles. Mais de là, à gagner cet état, vous avez réalisé une superbe performance. Bravo pour cette victoire. Au général, ça donne... On a six secondes d'avancée en Vendram. Clark, Tannisen, Tichbenut. Ok, pour le maillot à poisse, c'est un petit peu plus chaud. Venturini, d'accord. Maillot blanc, c'est nous. Et combativité, c'est chaud aussi. Thomas Bouddha, je ne sais même pas s'il pourra y aller. On va voir. Allez, on enchaîne. On fait quoi ? Ah, 21e place. Ça, c'est beau, ça. 21e place parce qu'on marque 17 points. On passe devant Barène Vittorius. C'est bon, ça. Bon, écoutez, 21e. C'est pas mal. On continue et on termine. C'est la dernière étape, les gars. C'est un parcours vallonné et casse-pâtes aujourd'hui. Propice aux attaques. Clark est notre meilleure carte pour l'étape si l'on protège mais il ne peut finir sur le cas. C'est notre dernière chance pour tenter de prendre la tête du classement. Allez, on joue l'étape. On se retrouve dans le final pour voir si on réussit à faire aussi bien que sur les 3 jours de Provence, c'est-à-dire s'imposer avec la MCT. Bientôt, 40 km de l'arrivée, on est dans le circuit final de cette dernière étape de la Bred's Cup. On a une échappée devant. On a essayé d'y participer avec Bouddha mais ça a été trop dur. Trop vallonné comme circuit pour lui. Donc attention devant. On n'aura pas la combattance. Par contre, Maz Bonnet, il est là et lui, il est à 2 minutes 36 et il est dans l'échappée devant. Il faut faire gaffe qu'elle n'est pas trop au bout, cette échappée. Le circuit final, 28 km. Pour le moment, on n'est pas mal avec le coureur. Je vais demander quand même à Madère de venir nous protéger. Entre Suisses, ils vont se protéger l'un à l'autre. Ils n'ont plus que 30 secondes, donc c'est pas mal au niveau de l'échappée. Ça, il y en arrive dans le dernier circuit, là. Le dernier tour du circuit. Le peloton est à 2 km du... Oh ! Mais bordel de merde ! Je reprends quand il ne faut pas. Je reprends dans un virage. Je vais regarder les chutes. Tout de suite, les gars. Il prend la tête du général virtuel. Les chutes existent. On pouvait se poser la question. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Qui c'est, là, ce groupe qui est parti, qui a profité de ma chute ? L'Aventurini, là, devant. Oh, le lag, encore. Les écarts sont vraiment faibles, mais pour lui, tout reste encore possible. Les merdes ! Obligé de freiner. Il y aura sans doute au bout, les gars. Faites gaffe quand même aux attaques dans le final. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. Ucenko. Eh oui, très fort, le Ucenko. Forcément. Quand il y a un coureur comme l'Ucenko, lui, ce genre de profil, il peut y aller s'imposer là-dessus. Sur ce genre de course. Oh là là ! Mais j'en ai marre, des lags. Allez, Tish Beno, c'est à toi de bosser, là. Il bosse, d'ailleurs. Il y va. Ce n'est pas semblant. Venturini, ce n'est pas un danger, non, pour le général, normalement. C'est dans le groupe Ucenko que je voudrais voir. Il y a, ils sont à 19 secondes, bien sûr. Il n'y a pas d'écart. Alors ça y est, il se calme. Il se calme un petit peu, on dirait. À 8,7 km de l'arrivée. C'est là que tout se joue. C'est chaud, 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 brûlant. Il est à combien, Venturini ? Ah, il n'est qu'à 24 secondes, hein. Il pourrait gagner aussi. Allez, c'est parti pour l'ultime montée de Trimène. L'homme de tête est bien parti. Mais derrière lui, ses poursuivants ne sont pas résignés. Oh là là, les trajectoires. Alors, les collisions, c'est horrible. Les trajectoires, c'est horrible. Et ça n'a pas changé d'un iota comparé au 2020. Finalement. On y a cru à un moment. Mais non, ce n'est pas le cas. 6,8 km. Je ne sais pas trop comment ça se termine d'ailleurs, cette course. Attention, il attaque. Je crois qu'ils sont chauds, là, les McNulty, les De Gant, les Vendrins. Là, on le fort derrière. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Est-ce qu'on va avoir un peu de récup derrière ? Allez, Cinco, il est au bout du bout. Mais pousse-toi. Si tu es au bout du bout, tu te casses. Allez, l'homme de tête bascule au sommet. Mais rien n'est joué. Il n'a que quelques mètres d'avance. Narvez, il est à combien, Narvez ? Lui qui est à 19 secondes. Voilà, au général. Que cinq kilomètres pour la tête de la course. Que cinq kilomètres, et c'est quoi ? C'est de la descente. Il va y avoir de la descente. Ça, ça va être bon, ça. Vive la descente pour car. Allez, McNulty, je te suis. Vas-y, on est six, un, trois secondes. Il y a le petit je-ben-mout derrière, à dix secondes. Non, ils sont dix, quelques... S'il y a une dizaine de secondes. On est à moins de trois kilomètres de l'arrivée, mais l'homme de tête semble bien parti pour la victoire. Oh, que ça a raclé. J'en ai marre. Entre le flou et cette trajectoire toute pourrie, là. Oh, regardez-moi ça encore, ce virage. Qu'est-ce qu'ils nous font faire ? Comme c'est moche. Là, c'est le final. Lui, il y va à bloc, là. Allez, il faudrait prendre leur temps, là. Les gars, il prend la tête du général virtuel. Ah, merde, il y a quelqu'un qui a pris la tête du général virtuel. Ah, les boules. Mais c'était chaud, ce final. Narvez, il est très, très fort devant. C'est le coureur d'Ineos, je crois. Allez, activez-vous. Montrez-nous ce qu'il en est. Le ralenti. Hop. Devant, comment ça se passe ? Il est là, ouais, le coureur jeune. Coureur d'Ineos en plus, je crois. Il ne faiblit pas. Et il va aller s'imposer. C'est beau. Oh, regardez. Il le fait de peut-être un petit peu loin, quand même, cette histoire. J'espère que ça ne jouera pas des tours pour lui, en tout cas. Nous, on n'a plus rien, là. En jaune. Donc, j'espère qu'on aura le même temps. On ne sait même pas gagner que tous les autres, là. Allez, on regarde, vite fait. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'on perd tout sur cette dernière étape de cette Brate Cup ? Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Nervez. Ah ouais, il s'impose. Bonjour. Comme je crois qu'il est jeune. Venture, il est maillot veilleur. Masse poli. Nervez, maillot blanc. Ah, c'est dommage. En plus, on n'a pas réussi à voir la combativité sur ce... On pouvait espérer mieux qu'un top 5 aujourd'hui. Le podium me semblait envisageable. C'est dommage. On perd le maillot jaune. C'est rageant de finir de cette manière. Ah ouais, comme tu n'es pas content. Il n'est pas content, le gars. Ça nous fait quoi ? Au général, on est 3e. À deux petites secondes. Dommage. Ah ouais, c'est vraiment dommage. Suivant. Bon, on est toujours en 21e. Parce que là, on marque quoi, là, au final ? On marque 22 points supplémentaires. Parce qu'on a une 3e place au général. Bon. Bah écoutez, 21e, ça va être chaud, hein. Même de viser la 22e place à la fin de cette saison de Pro Team. Parce qu'il y a des grosses équipes quand même derrière. Un big change, barène Vittorius qui sont derrière. Ça va être très très chaud. Allez, c'est la fin de ce deuxième épisode de ce Pro Team. Je vous donne rendez-vous pour l'Open Tour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?